Bon, de toute façon, c'était juste une question de temps avant que je le refasse. Yo les gens, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà faite, évidemment, où je parle de youtubeurs. En fait, ce genre de vidéo, c'est vraiment, je n'en prépare jamais aucune, sauf genre les tenues des youtubeurs dont je parle. Mais genre, c'est jamais un truc qui est écrit point par point, c'est toujours un peu à l'improviste, et c'est ça que je kiffe dans ce genre de vidéo. Donc comme la dernière fois, je vais prendre des youtubeurs, et je vais juste vous dire ce que je pense d'une de leurs tenues que j'ai trouvées sur leur Instagram. Celles qui directement arrivent à capturer mon attention. Et après, je la commente. C'est tout con comme vidéo, mais j'aime bien. Donc la dernière fois, j'avais fait 7 youtubeurs, donc 4 garçons et 3 filles. Mais là, je n'ai pas trouvé assez de youtubeurs. En fait, sur youtube, je ne suis pas du tout assez de filles. Je suis beaucoup, mais vraiment beaucoup plus de mecs. Donc je n'ai pas pu faire plus, quoi. Parce que des mecs que je suis sur youtube, il y en a en stock, mais les filles, c'est plus tendu. Mais je voulais que ce soit à peu près des équitables. Mais ce n'est pas grave, si vous avez des idées de youtubeuse mode que vous suivez, dites-le moi. Pas forcément mode, mais où il y a des tenues à juger, quoi. Donc là, on va passer à la vidéo, parce que l'intro était assez longue, donc je pense que vous avez compris. Bon, je tiens encore à préciser tous les blabla habituels, là. C'est que mon avis perso, d'accord. Il ne faut pas se vexer si je dis un truc que vous ne pensez pas. Le but, ce n'est pas de rabaisser qui que ce soit, ce n'est pas de dénigrer qui que ce soit non plus. C'est juste donner mon avis. Voilà, c'est tout. Alors, je tiens à le dire, je ne connais pas les âges exacts des youtubeurs dont je vais vous parler, mais je vais donner une tranche. Perso, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je suis un youtubeur, j'aime bien savoir l'âge. Ça me permet toujours de me positionner par rapport à cette personne. Voir quel âge elle a, sa façon de s'exprimer, je me dis si elle est plus mature ou pas, ça dépend de l'âge, nanana. Donc, j'aime bien connaître l'âge, mais, enfin, ceux-là, enfin, je vous avoue, je n'ai pas vraiment cherché. Je vais donner une tranche, j'espère que ce sera la bonne. En tout cas, si ce n'est pas la bonne, ne m'en voulez pas. Donc, oui, je disais aussi pour les tenues, les vêtements qu'ils portent, c'est des détails que j'ai trouvés sur leur Instagram. Alors, on commence avec Nathan Graf. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous donner une tranche d'âge. Je pense qu'il se situe dans cette tranche d'âge, je dirais 22-24. Je sais qu'à un moment, j'avais entendu qu'il avait 22 ans, mais je ne sais plus à quel moment c'était, donc, bon, il doit avoir 22-24, je pense. Si vous savez leur âge, et surtout, si je me suis trompé, n'hésitez pas à l'indiquer dans le commentaire, comme ça, j'apprends, je retiens. Donc, sur la tenue que j'ai choisie, il porte un sac Low-Way, je ne connais pas, une veste Acne Studios, Acne Studios, je connais, même si je ne porte pas, un pantalon Sandro Paris, et une paire de Yeezy 700 Wave Runner. Cette paire, elle est vraiment, vraiment belle. Tu vois, maintenant que je m'intéresse aux sneakers, j'arrive à apprécier le flot, j'arrive à reconnaître une paire sans devoir la chercher. Je fais des progrès, en fait. Alors, que dire sur la tenue ? Alors, déjà, bon, pour parler du contexte, même juste du cadre, la photo est juste magnifique. Je ne saurais pas dire quel pont de Paris c'est, enfin, je ne veux pas en savoir quel pont c'est, mais je n'ai pas envie de dire de conneries, donc, je ne veux pas dire. C'est trop la technique pour faire le mec qui sait, alors qu'en faire, il ne sait rien. Mais en vrai, je pense savoir, mais je n'ai juste pas envie de dire de conneries et de passer pour un con, c'est tout. Donc, bref, ouais, la tenue, j'aime beaucoup. De quoi, la veste, j'aime beaucoup, je ne suis pas vraiment sûr, mais je pense que c'est un motif Prince de Galles. C'est un motif que je trouve grave classe, que ce soit sur les filles ou chez les garçons. L'écharpe comme ça, j'aime bien comment les placer. Je pense qu'il a voulu prendre une écharpe un peu en mode oversize, mais ce n'est pas non plus trop, parce qu'il y en a qui abusent quand même avec ça. Ils sont noyés dans leur écharpe, carré, on ne les voit même plus, donc c'est un peu ridicule, je trouve, mais là, je trouve que ça va. Les baskets, évidemment, j'aime bien. Le seul problème dans cette tenue pour moi, c'est le pantalon. La coupe du pantalon comme ça, je n'aime pas trop. Après, évidemment, ça apporte de l'originalité, parce que ça change des jeans skinny, mais je pense que, vu sa morphologie, ce serait bien un truc plus serré. Je me prends trop pour un stylus. Non, le roi, les gens, je dois juste mon avis de moi. Personne lambda inconnue, tout à fait normal, tout à fait banal, donc... Je ne vais pas donner de notes, encore une fois, sur ça ridicule. La tenue, j'aime bien. C'est juste le pantalon qui me pose problème. Ensuite, nous avons QDW. Alors, pour QDW, je dirais 19-21. Je regarde ses vidéos, je sais qu'elle avait dit 19 à un moment, mais je ne sais plus à quel moment. En fait, je veux savoir l'âge, mais quand la personne le dit, je le retiens pas. C'est ça mon problème de merde. Bref, en soi, ce n'est pas grave. Donc, oui, une tenue très noire et blanc, à part le sac. Elle porte des Reeboks, un sac Grafféa, un pantalon Kiloshop et un sweat Loopsona. Alors, je ne connais aucune des marques dont je vous ai parlé, à part Reebok. Mais bon, je me dis que c'est une fille, donc c'est normal que je connais ce pas les marques de filles. T'as vu comment on se rassure comme on peut ? Bon, alors la tenue, franchement, j'aime bien. J'ai jamais vu une fille s'habiller comme ça, mais j'aime bien. Je ne sais pas si c'est juste pour la photo ou si elle a un style aussi original dans la vraie vie, mais j'aime beaucoup. Je trouve que malgré tout, même si c'est des vêtements qu'on ne voit pas souvent chez les autres, enfin, que je vois perso pas souvent chez les autres, c'est un assemblage qui fonctionne. Je pense, en fait, qu'on peut porter n'importe quel vêtement du moment qu'on respecte certaines proportions. Là, pour le coup, j'aime bien ses chaussures, ses chaussures gris claires, qui vont bien avec son sac qui est gris, pas forcément clair, mais les deux gris, on a compris que c'était fait pour matcher ensemble. Le pantalon un peu effet loose, un peu retroussé, j'aime bien. D'habitude, je n'aime pas ça chez les filles, j'aime que les jeans skinny chez les filles en principe, mais là, je ne sais pas pourquoi je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Peut-être que parce que ça a un bon équilibre avec le sweat au-dessus qui, lui, est plus ajusté. Donc, ouais, je trouve que la silhouette est grave équilibrée et les manches à carreaux comme ça, je trouve ça grave beau. D'ailleurs, il faudrait qu'il y ait un sweat comme ça aussi. Le sac, je n'ai pas grand-chose à dire, je n'y connais rien en sac. Mais ouais, il fonctionne bien avec les chaussures. Il n'y a rien que je n'aime pas sur la tenue, donc ouais, franchement, j'ai très bonne tenue. Ah, QD, ouais. Les deux tenues que j'ai vues, pour l'instant, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Hola, monsieur. Alors, lui, au niveau âge, je dirais 22, 23, 24. J'arrive vraiment pas à donner d'âge. Même si je regarde absolument toutes ces vidéos, je ne m'en souviens plus. Mais bon, je dirais 22, 23, 24, en ces zones-là. Bon, malheureusement, il n'a pas écrit d'où venait ses vêtements. C'est une tenue tellement simple, mais qui fonctionne trop bien. Je pense que la veste, c'est un bomber, un bomber léger. Ça m'a l'air d'être ça. Donc, il a mis un bomber noir avec une chemise blanche. Ça a l'air d'être une chemise un peu formelle, ça, un peu. Ouais, une chemise formelle qu'il a retroussée dans son pantalon. Son pantalon qui me semble être un chino, si je ne m'abuse. Qu'il a roulotté au-dessus de sneakers rouges. J'aime beaucoup ces sneakers, ça va bien les prendre. C'est grave un truc que je me verrais porter, en vrai. C'est une tenue décontracte, mais que tu peux porter si tu veux paraître un peu plus habillé, parce qu'il a rentré sa chemise dans son pantalon. A mon avis, c'était pour faire un effet un peu plus habillé. Et je trouve que c'est un effet très réussi. Le seul problème dans cette tenue, pour moi, c'est que comme il a mis une ceinture noire, il a mis un bomber noir, j'aurais fait un rappel noir en bas. Je ne sais pas si ce sera au niveau des chaussures, ou au niveau du pantalon, mais je trouve qu'il manque un truc noir en bas. Après, c'est juste dans ma tête. Il ne faut pas chercher à comprendre tout ce que je pense. Mais sinon, à part ce petit problème de noir, c'est une tenue que je valide. Ensuite, nous avons une tenue de Danae Makeup. Alors là, je pense déjà que je vais faire une vidéo sur ces youtubeurs pour juger leurs vidéos, leur comment ils sont, etc. Danae, j'ai entendu parler d'elle par mal, j'ai dû regarder deux de ses vidéos, donc je ne connais pas trop ce qu'elle fait. Mais j'aime bien son style. Là, en l'occurrence, elle porte un sac Givenchy. Désolé si j'ai mal prononcé, mais je ne connais pas. Un pantalon de Pretty Little Thing. Je ne connais pas non plus cette marque. Je ne suis vraiment pas une fille. Comme parce que t'as la Desjordan, je connais. Sa veste, je crois que c'est une veste en fausse fourrure. J'espère pas dire de conneries, mais je pense que c'est ça. Bah écoute, elle aime le rouge. Dans cette tenue, je pense qu'elle aime le rouge. Le petit détail au niveau du bas de la cuisse, le petit détail rouge qui va avec les Jordans, qui va avec la veste. J'aime beaucoup. Elle fait vite fait fausse pas de la photo. J'aime bien. En fait, là, la tenue, il ne peut pas vraiment y avoir d'erreur parce qu'elle fonctionne uniquement avec des rappels. Du noir, du blanc et du rouge. C'est une bonne idée. Son pantalon noir, là, avec des bandes blanches. Enfin, un super rappel avec des chaussures. Je n'avais pas fait attention au suite qu'elle avait en dessous de sa veste, mais il est noir et blanc aussi. En fait, cette photo, je la trouve vraiment nickel. Le seul truc que je n'aime pas, c'est la pose. On va dire que je ne critique pas les gouts et que je critique les gars. Non, mais franchement, si je devais critiquer les filles, je critiquais les filles. Mais là, pour le coup, les tenues que j'ai prises, elles étaient vraiment ouf les deux. Donc, je critique que ce que je peux critiquer. Donc, ouais, le seul truc que j'aurais à dire, c'est juste la pose que je n'aime pas. Et le dernier YouTuber de cette vidéo, c'est Litan Kotaz. J'espère que j'ai bien prononcé aussi. Le parcours de la tranche d'âge, je pense que c'est 15, 16, 17, 18, 18, 18. Alors, que dire ? Franchement, la photo, je ne sais pas ce qu'il y a, mais je la trouve tellement stylée. Je ne sais pas si c'est le filtre, je ne sais pas si c'est la pose. Belle, belle photo. Alors, on retrouve le motif à carreau que j'avais déjà vu sur la photo de Kuliway. Je trouve que sur le pantalon, ça rend bien aussi. Mais il faut vraiment que je teste ce motif-là, ça ne va pas. Donc, ouais, je trouve que ça va très bien avec le bas. Et ça va du coup bien aussi avec la veste, parce que la veste est toute noire. Donc, c'est neutre. Ça va bien avec les carreaux noirs, du pantalon à carreaux noir et blanc. J'allais dire des Stan Smith, donc je ne suis pas sûr. Donc, si c'est ça, retenez que je l'ai dit. Si ce n'est pas ça, vous oubliez. Le t-shirt rouge, en vrai, je trouverais que ça ferait too much s'il n'y avait pas les lunettes rouges au-dessus. Il a vraiment pensé à tout. Donc, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Je n'arrive pas à l'ère ce qu'il a écrit sur son t-shirt, mais je trouve que c'est ça le seul problème de la tenue. Je pense que ça aurait été vraiment une tenue parfaite, vraiment parfaite et pensée originale. Enfin, nickel, rien à dire, s'il n'y avait pas eu de logo sur le t-shirt. La tenue est quand même assez excentrique. Avec le logo sur le t-shirt, je trouve que ça va un peu trop. Mais sinon, ça aussi, on dirait une photo de pose dans la pose. En plus, on ne voit pas son regard. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Ça fait un peu genre mec inaccessible, irrésistible et tout. Donc, ouais, c'est pas mal. Ah, merde, j'ai oublié de dire d'où ça venait. Donc, le pointant lui vient d'Assoz. Les chaussures, c'était Alexander McQueen et... Moi qui dis comme un con que c'est des stands. Et le sweat ou t-shirt, j'arrive pas à voir si c'est un sweat ou un t-shirt. Ça vient de Dickies. Ah oui, moi, je ne connais pas vraiment les marques. We're not here to talk about me, but we're here to talk about them. Et d'ailleurs, c'est fini. Du coup, les gens, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais faire une sorte de partie 2 à cette vidéo où je vais en gros dire ce que je pense de leur vidéo. Je vais faire en gros, je vais faire comme l'autre vidéo à dire ce que je trouve de bien et ce que je trouve de pas bien dans leur vidéo. Ou même dans la personne qu'ils sont, etc. Je vais vous mettre dans la description le lien d'une vidéo où je fais déjà ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo mais avec d'autres YouTubeurs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, les gens. Tchuss !